Quatrième édition du tournoi vétéran de l'Elvinoise judo, 90 compétiteurs venus des quatre coins de Bretagne étaient sur le tatami avec une grosse nouveauté pour cette édition puisque le tournoi était labellisé classe A. Nous avons une labellisation fédérale qui permet d'avoir une forte diffusion de l'événement sur le territoire. Du coup notre tournoi rentre dans l'obtention des points de la ceinture noire donc ça ça attire déjà du monde et en plus on rentre sur un circuit qui permet aux participants de pouvoir cumuler des points type challenge et pouvoir participer aux championnats de France vétéran par la suite. Là on avait quand même plusieurs numéro 1 de la ranking list, oui il y avait du niveau et des gens qui viennent de quand même un petit peu plus loin quoi, Paris etc donc non c'était bien, une bonne évolution. Avec des catégories de moins 60 à plus de 100 kg, ce nouveau classement a drainé près de 50% de compétiteurs en plus sur le rendez-vous elvinois, des compétiteurs intéressés par le bon niveau de la compétition. C'est le premier tournoi qui est labellisé A sur les masters sur la région Bretagne, Anthony Leveuse fait un très bon boulot de ce côté là et on a voulu participer tout de suite à ce genre de manifestation quoi. On fait six combats sur la journée, j'en gagne cinq, voilà on termine le premier, c'est une très bonne journée, les sensations sont bonnes et ça fait une très bon tournoi de préparation pour les demi-finals de la France. Au tableau des résultats, on notera la performance du judo club 56 de Vannes qui repart avec pas moins de sept titres. L'elvinoise judo a d'ores et déjà inscrit son tournoi au calendrier de l'an prochain. de la France. ... ... ... Sous-titrage FR ?